Bonjour et bienvenue dans ce 20ème éclair d'info. Et oui déjà, vous êtes près de 14 000 en moyenne à suivre ces émissions tous les mardis et je vous en remercie. En un peu moins de 2 ans, ce sont plus de 200 vidéos qui ont généré près de 2 200 000 vues. Un grand merci à tous ceux qui ont participé à cette réussite. Aujourd'hui, nous allons parler une nouvelle fois de l'affaire de l'ordinateur MCU1 chez Tesla, du retour de l'autopilote amélioré dans le configurateur Tesla en Europe, de la dernière camionnette de livraison Amazon, mais surtout d'un carburant qui pourrait contribuer à dépolluer notre environnement. Comme vous en avez maintenant l'habitude, le chapitrage vous permet de naviguer vers le sujet qui vous intéresse. Avant de commencer cet épisode, je vous rappelle que les abonnements sont primordiaux pour la survie à long terme du choucrou de garage. S'abonner est gratuit et sélectionner toutes les notifications à l'aide de la petite cloche vous permettra de ne rien rater des prochaines émissions, mais également de soutenir mon travail. Merci d'avance. Avant de commencer cet épisode, je voulais faire un point sur la campagne de financement de Smart Green Charge. Si vous ne connaissez pas leur concept, je vous invite à voir ma vidéo sur le sujet. Je vous la mets en fiche et dans la description, ainsi que le lien vers la page de financement participatif. Je ne vais pas vous cacher que je suis bien déçu du démarrage de cette campagne, car l'ensemble du concept permet de créer des stations à taille humaine sans avoir recours à d'immenses investissements. Les petits dons permettraient de faire avancer le projet et une station de démonstration aurait le mérite de valider la solution pour de futurs investisseurs. Un échec à ce niveau ne serait pas la fin du projet, mais cela retarderait sa réalisation. Nous sommes beaucoup à nous plaindre du réseau de recharge et faire un petit effort pour une initiative comme celle-ci permettrait de faire avancer les choses. Nul besoin de mettre des centaines ou des dizaines d'euros. Même un don d'un euro rapproche du résultat et ferait avancer le schmilblick vers des solutions de recharge pour tous. Merci de l'implication de ceux qui ont déjà participé permettant d'atteindre à ce jour 34% du premier palier. Le 4 février 2021, un mail de Tesla est arrivé dans les boîtes aux lettres des possesseurs de Tesla Model S et Model X équipés de l'ordinateur MCU-1, qui a tant fait débat depuis plusieurs années. Tesla avait reconnu le défaut et augmenté la garantie de cet élément à 8 ans ou 160 000 km. Cela n'a pourtant pas suffi à contenter les autorités de régulation américaines soucieuses de la sécurité absolue des usagers outre-Atlantique. On espère qu'elles appliqueront une égale sévérité à de nombreux problèmes de sécurité impliquant les constructeurs historiques. Toujours est-il que Tesla décide donc d'effectuer le rappel sur les 158 000 voitures en circulation aux Etats-Unis, mais également pour toutes celles qui circulent dans le monde. Au total, ce sont environ 300 000 voitures qui ont été produites, sachant qu'une partie a déjà vu son ordinateur remplacé sous garantie et qu'une autre partie des propriétaires a décidé de passer au MCU-2 plus performant. Comme seule la puce EMMC de 8 Go est concernée, ce n'est que celle-ci qui sera en remplacé. Le mail de Tesla précise que c'est une nouvelle génération de puces à 64 Go qui sera montée lors de l'intervention. Cette nouvelle configuration permettra une durée de vie du système aussi longue que celle de la voiture elle-même, soit plusieurs dizaines d'années. Le mail ne précise pas les modalités du rappel, mais on peut penser que des cartes rétrofitées avec la nouvelle mémoire seront prêtes à être posées tandis que celles récupérées sur les autos seront traitées localement par des réparateurs informatiques choisis par le constructeur. Le coût de l'opération sera grandement amoindri par le recours aux services center qui sont propriétés de la marque. En effet, un tel rappel aurait un coût immense dans un business model comportant des concessionnaires à qui il faudrait payer les heures de main-d'oeuvre plein pot. Ce qui est loin d'être le cas puisqu'ils ont leur propre équipe qu'ils payent de toute façon. Le mail explique par ailleurs que le rappel interviendra dans un futur proche, mais ne précise pas le délai. On notera tout de même que la dernière mise à jour du logiciel résout les problèmes les plus urgents en cas de casse de la puce EMMC, en conservant l'usage d'éléments importants, comme les clignotants ou la caméra de recul. Il est conseillé à tous les propriétaires concernés de bien vérifier que la version du logiciel présent sur l'auto est postérieure à la 2019.48.12. Je vous tiendrai au courant lorsque l'opération de rappel aura eu lieu sur Maggie et ferai un point sur d'éventuels changements dans l'utilisation du MCU1 modifié. Depuis le 5 février 2021, la bonne surprise pour les acheteurs de Tesla et la réapparition de l'autopilote amélioré dans le configurateur au prix de 3800 euros. Les fonctionnalités sont le dépassement automatisé, la navigation en autopilote, le Smart Summon et le parking automatique. C'est un bon compromis pour ceux qui ne veulent pas du full self-driving et le trouvent à un prix trop élevé. Enfin, cerise sur le gâteau, le prix de l'option après achat est identique à celui du configurateur. Chose inédite chez Tesla. C'est un bon moyen d'avoir le bonus et de profiter tout de même de cette option somme toute très intéressante. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Amazon est aujourd'hui la société de distribution la plus connue au monde. On a souvent opposé Jeff Bezos, son patron, à Elon Musk. Suivant l'exemple de Musk avec SpaceX, Bezos investit massivement sa fortune dans l'industrie aérospatiale avec Blue Origin. Il a toutefois une bonne longueur de retard, même s'il se positionne bien dans les grands projets de retour sur la Lune de la NASA. C'est avec le même pragmatisme prudent qu'il se lance dans la voiture électrique. Ayant investi 700 millions de dollars dans le constructeur automobile Rivian, il a décidé d'en tirer le maximum de bénéfices. C'est ainsi qu'Amazon a passé commande de 100 000 camionnettes de livraison à Rivian afin de décarboner ces livraisons et ainsi de faire taire les détracteurs pointant du doigt l'impact écologique du modèle économique de l'entreprise. Or, les premières machines ont été mises sur la route il y a quelques jours à des fins de test en conditions réelles. C'est assez fantastique étant donné que le projet n'a qu'un peu moins d'un an d'existence. Conçu autour de la plateforme multifonction de Rivian, le nouveau van de livraison est 100% électrique et a été conçu en collaboration avec les équipes de livraison d'Amazon. Les chauffeurs ont été impliqués dans le dessin de l'engin afin de parvenir à réaliser le véhicule le plus efficace possible. Il ne fallait pas se tromper en effet, car les véhicules, à l'instar de tout auto électrique, seront dans le paysage automobile pour de très très longues années. La simplicité technique et la durabilité des composants électriques en feront des machines peu chères à faire rouler, quasi gratuites à entretenir, et préserveront la qualité de l'air de nos villes pour des décennies. Ce sont 16 villes des Etats-Unis qui seront desservies cette année, tandis qu'au moins 10 000 vannes seront livrées à Amazon avant 2022. Voilà un bon exemple de cercle vertueux où l'image et l'opportunité économique renforcent l'industrie du développement durable. C'est un article du 4 février 2021 sur le site Caradisiac qui m'a mis sur la piste du troisième sujet de cet éclair d'info. Le titre bien accrocheur, et je dis bien accrocheur et non putaclic, puisqu'il représente réellement ce qu'on va trouver dans l'article, annonce « Karma travaille sur une pile à combustible sans hydrogène ». Petite parenthèse, Karma est l'ancienne marque Fiscare, et Karma était le nom du véhicule qui était vendu qui a malheureusement fait long feu, sans mauvais jeu de mots. Concernant le carburant dont on parle, je me rappelais bien d'essai dans les années 2000 avec une voiture équipée d'un réacteur catalytique permettant de réformer du méthanol en hydrogène pour être utilisé dans une pile à combustible classique. Le projet avait été mené par Mercedes et vite abandonné étant donné le rendement du système qui cumulait l'inefficacité des deux procédés. Pourtant, dans le cas de Karma Automotive, s'il s'agit bien de méthanol, on est loin de l'usine à gaz que je viens de vous décrire. Comme le petit constructeur allemand Gumpert, devenu depuis peu Apollo Automobile, Karma se base sur une technologie de pile à combustible fonctionnant à l'air ambiant et au méthanol directement. Contrairement à la pile à hydrogène, le procédé émet du CO2 lors de la production électrique. On verra plus loin que ce n'est pas forcément un souci. Le rendement du procédé est plus faible que celui de l'hydrogène, ce qui risque d'être un souci dans l'usage automobile. C'était déjà problématique avec l'hydrogène étant donné la complexité et le manque de fiabilité des systèmes de pile à combustible. Pourtant, le méthanol a plusieurs avantages énormes face à son concurrent plus charismatique. Il se produit bien plus facilement et plus écologiquement à partir de plusieurs sources renouvelables. Il peut permettre une capture du carbone qui est actuellement rejetée dans l'atmosphère et il se stocke à pression ambiante et à température ambiante tout en présentant infiniment moins de dangers à la manipulation et au transport. Si on peut produire du méthanol à base de charbon ou de gaz naturel comme pour l'hydrogène, on peut également le produire à partir de sous-produits de fabrication du papier par exemple. Les ordures ménagères ou les déjections animales sont également une source possible de production. On peut même le produire à partir du CO2 présent dans l'air en le combinant à une électrolyse de l'eau. Mais dans ce cas-là, on va avoir besoin de produire d'abord de l'hydrogène pour en faire ensuite du méthanol à moins de vouloir capturer du CO2 dans l'atmosphère ou avoir un carburant plus facile à manipuler. Économiquement et écologiquement parlant, ça n'a pas de sens. Mais pourtant, dans tous les cas de production, on a besoin, comme pour l'hydrogène, d'électricité pour le produire. Les rendements sont plus élevés que ceux de l'hydrogène et ont l'avantage de capturer du CO2 déjà rejeté dans l'environnement par notre société industrielle. La lourdeur et le rendement de la pile, sans compter un encrassement de ses composants, rend actuellement incompatible ce procédé dans une automobile légère. En revanche, dans un véhicule plus lourd ou une installation de stockage stationnaire, plus de soucis. Bien plus sécurisant que l'hydrogène, le méthanol pourrait être stocké et distribué en zone urbaine sans les énormes risques d'explosion liés au gaz. Il serait alors extrêmement intéressant pour décarboner les transports lourds ou dans les zones désertiques, loin de toutes infrastructures. Le plein prendrait quelques minutes et l'autonomie pourrait être importante, avec un coût plus modéré que l'hydrogène mais plus élevé que l'électricité pure. Dans le cas du transport maritime par exemple, un tel mode de propulsion réduirait drastiquement l'impact écologique du fret mondial. Enfin, et à mon sens, c'est la meilleure utilisation possible du méthanol, cette technologie est nettement plus acceptable que l'hydrogène dans le domaine du stockage d'électricité. Nos énergies renouvelables sont souvent intermittentes et parfois impossibles à piloter. On a donc un grand besoin de stocker les excédents pour les réinjecter dans le réseau en cas de besoin au bon moment. Certains voudraient donner ce rôle à l'hydrogène au mépris des dangers et des coûts que cela engendre. Produire du méthanol avec les excédents est plus facile, moins cher et plus efficace. On capturerait du CO2 dans le carburant et on le relâcherait ou le retraiterait à préoxydation dans une pile. L'utilisation de piles statiques de grande taille permettrait un entretien régulier afin de préserver leur durée de vie qui serait alors nettement supérieure à celle fonctionnant à l'hydrogène. Mieux, ces installations pourraient être mises en place en zone urbaine et au plus proche de la production ou de la consommation du courant afin de réduire les pertes de charges du réseau et sans risque d'explosion. Si la voiture de Monsieur Tout-le-Monde ou les bus et camions dans nos régions bien couvertes par un réseau électrique développé ont tout à gagner à être 100% électrique, ce procédé est bien plus intéressant que l'hydrogène pour les zones difficiles d'accès ou éloigné de toute infrastructure. Meilleur moyen de stockage de l'électricité, le méthanol serait un atout pour compléter les dispositifs mécaniques, gravitaires ou par batterie actuellement en cours de développement. Enfin, cerise sur le gâteau, le méthanol pourrait être la meilleure solution pour rendre le transport aérien neutre en carbone. Le méthanol est la base des carburants de synthèse pour faire voler un avion. Avec les technologies d'hybridation en cours de développement, le chemin vers des avions écologiquement plus respectueux en serait facilité. En conclusion, on pourrait dire que le méthanol, même s'il a une image moins propre que l'hydrogène parce qu'il rejette du CO2 lorsqu'on produit de l'électricité avec lui, il est en réalité nettement plus vertueux que le dit hydrogène. Moins cher à produire, plus écologique, plus versatile, plus facile d'utilisation, il pourrait remplacer avantageusement l'hydrogène dans toutes les situations où l'électricité pure ne peut pas convenir. Et sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du chou creux de garage. Ne manquez pas celui de vendredi où on va de nouveau comparer un SUV électrique à une voiture thermique low cost. Mais je ne vous en dis pas plus à vendredi. Faites bonne route, portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada